Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Airbnb sont les nouvelles boîtes de nuit. C'est le sujet de cette vidéo, mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Ça me fera vraiment plaisir, ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs. Tout simplement, tu vas dérouler tout en bas et tu vas découvrir un bouton s'abonner. Ça va te permettre d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur la location courte durée, tout ce qui est sous-location, conciergeur Airbnb, mais également sur tout ce qui est investissement locatif. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir trois formations, trois bonus gratuits à télécharger tout en bas. La première, c'est si tu souhaites te lancer dans la location courte durée, tu souhaites lancer un business sur Airbnb, dans l'investissement locatif, je t'ai préparé une formation gratuite à récupérer tout en bas. La deuxième formation gratuite que je vais t'offrir, c'est sur la sous-location professionnelle immobilière. Si tu veux lancer un business dans la sous-location, c'est-à-dire que tu loues des appartements et derrière, tu les mets sur Airbnb, la différence entre les deux, ça te permet de générer ce qu'on appelle du cash flow, c'est possible. Pour ça, je t'ai préparé une formation également gratuite à récupérer tout en bas. Enfin, troisième formation gratuite offerte, c'est sur comment monter un business de conciergerie Airbnb dans ta ville. On en parle dans cette formation gratuite à découvrir également tout en bas. Dans cette vidéo, je voudrais vraiment parler de ce qui se passe, un gros phénomène en ce moment, ce que je le vis personnellement. Et là, je suis en train de lire justement un article, enfin des articles qui paraissent sur Internet, sur tout ce qu'on appelle le lockdown party. C'est des fêtes qui sont organisées dans nos appartements. En gros, les Airbnbs sont les nouvelles boîtes de nuit. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en ce moment, eh bien, effectivement, les boîtes de nuit sont toutes fermées. Je crois qu'ils sont en train de parler de réouvrir les boîtes de nuit qu'à partir du mois de septembre. Donc, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que donc les personnes ont été confinées. Donc là, maintenant, on est déconfiné, on peut bouger. Et donc, les personnes, forcément, cherchent à fêter un petit peu tout ça et à se retrouver entre amis. Sauf que tout ce qui est boîte de nuit est clairement fermé actuellement. Et donc, les personnes se retrouvent dans des situations où est-ce qu'elles vont pouvoir faire la fête et s'amuser, etc. En plus de ça, on a un deuxième phénomène. C'est que vu que beaucoup de propriétaires ont perdu de l'argent ou ont très peu gagné d'argent et vu que l'activité reprend gentiment. Alors, pour ma part, ça se reprend relativement bien. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. Mais je sais que des personnes rencontrent des difficultés pour que le business puisse revenir à son état, à l'état qu'il était au moment où on est rentré en confinement, c'est-à-dire en janvier-février. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils pratiquent des prix relativement bas pour aller chercher des réservations. Et donc, forcément, les personnes en profitent puisqu'elles vont se retrouver tout de suite à plusieurs dans l'appartement et vont en profiter pour faire des soirées et faire ce qu'on appelle les lockdown parties, donc des soirées organisées dans les appartements. Et ça, c'est clairement un vrai problème. Donc, moi, du coup, je rencontre les mêmes difficultés que ce que je peux lire des personnes qui ont trouvé leur appartement saccagé. Donc, moi, pas saccagé, mais tout dépend de ce qu'on entend par saccagé. Moi, j'ai retrouvé mes appartements effectivement dans des états pas possibles avec des boissons, avec tout ce qui est cigarettes, drogue, etc. dans mon appartement. Donc, là, c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, moi, aujourd'hui, je voudrais vraiment te faire une vidéo pour te donner les cinq règles, les cinq choses que tu dois absolument faire pour aller contrer ça et faire en sorte que tu puisses limiter ce phénomène qui est un phénomène qui, je pense, qui va durer tout l'été et qui, je pense, va revenir à la normale, va rebaisser dès que les boîtes de nuit vont pouvoir réouvrir. Donc, franchement, moi, je suis vraiment partisan pour que les boîtes de nuit rouvrent. Ça va permettre que toute cette clientèle ne se retrouve pas dans nos logements. Alors, c'est quand même un phénomène qui est assez connu, qu'il y avait des moyens de le contrer, mais là, il faut vraiment durcir et il faut vraiment adopter vraiment toutes les stratégies possibles. Donc, les cinq stratégies que moi, j'ai mis en place qui me permettent de limiter justement ce type d'incident, mais on n'est pas à l'abri que ça n'arrive pas quand même. Donc, la première chose que tu vas faire, la toute première chose, c'est que déjà, tu vas limiter, enfin, tu vas demander un minimum de nuité. C'est-à-dire que toutes les réservations d'une nuité, il faut absolument les oublier. Autant auparavant, et je me suis fait avoir, c'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'autant moi, je sais que sur le vendredi et le samedi, je mettais minimum deux nuités pour éviter justement les personnes qui viennent dans mon appartement uniquement pour une nuit. C'est très suspicieux et d'autant plus quand c'est des personnes qui sont dans ta ville ou qui ne sont pas très loin. Là, c'est vraiment très suspicieux. Bien qu'il peut y avoir aussi des contre-exemples, puisque j'ai eu aussi des personnes qui avaient réservé et qui finalement venaient parce qu'ils se rencontraient dans un cadre bien spécifique, mais il faut quand même l'anticiper. Donc du coup, l'idée, c'est la règle numéro un, c'est vraiment tu mets un minimum de deux nuités, j'ai envie de te dire tout le temps maintenant, puisque le problème, si tu veux, moi ce que j'ai rencontré, c'est que j'ai eu des personnes qui sont venues faire la fête en pleine semaine tout simplement. Donc chicha, boisson, etc. J'imagine musique, etc. Et donc, ça a dû provoquer de la nuisance. Et bien évidemment, le problème quand on fait du Airbnb, c'est la nuisance sonore par rapport au tapage nocturne qu'on peut avoir avec les autres copropriétaires ou les autres colocataires et qui peuvent faire, ça peut complètement remettre en péril ton activité. Donc, il faut absolument éviter ça et avoir une attitude vraiment, il faut réfléchir à toutes les solutions. Donc ça, c'est la première chose. Tu vas vraiment mettre un minimum de deux nuités pour déjà éviter que ce type d'individus qui veulent absolument ton logement pour faire la fiesta, ils ne vont réserver qu'une nuitée en général. On n'est pas à l'abri que pour deux nuités, ça a lieu également, bien évidemment. Mais déjà, tu vas limiter tout ça. La deuxième chose, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut que tu mettes en place. C'est que déjà, tu vas sur Airbnb, tu as moyen de sélectionner que les personnes qui ont eu des avis positifs et qui ont eu des recommandations. C'est-à-dire toutes les personnes finalement qui n'ont pas eu d'avis négatifs et qui n'ont pas été recommandées par d'autres voyageurs. Donc tout ça, ça se paramètre depuis ton compte. Tu vas pouvoir donc trouver tout ça et ça va te permettre de faire un deuxième filtre. C'est-à-dire que là, vraiment, tu n'as que des personnes qui ont déjà eu des bonnes notations ou qui auront été recommandées par d'autres propriétaires. Ça n'exclut pas qu'ils viendront peut-être faire la fête dans ton logement. Mais j'ai envie de te dire, ça va quand même permettre de limiter franchement l'apparition de ce type de personnes qui vont réserver ton logement uniquement pour ça. La troisième chose que tu vas faire, c'est si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite franchement à le faire. C'est à mettre un grand panneau dans ton appartement où là, tu vas rappeler les règles. Donc tu vas rappeler qu'effectivement, à partir de 22h, c'est le calme. On respecte les voisins. Donc tu mets en français, en anglais. Respecter les voisins. À partir de 22h jusqu'à 6h ou 7h du matin, c'est silence total. Pas de fête, pas de soirée, pas d'anniversaire. Bien entendu, tout ça, tu le reprécises. Et ce que tu fais, c'est que tu rajoutes clairement qu'il y aura des pénalités. C'est-à-dire que tu vas facturer 200 euros ou 300 euros. Tu n'hésites pas à mettre tout ça pour que justement, ça fasse vraiment peur aux personnes et qu'elles se disent qu'elles seront peut-être sujettes à payer quelque chose en plus. N'hésite pas à le préciser. Aussi dans ton annonce, c'est-à-dire dans les règles de ton annonce, n'hésite pas à rajouter tout ça, 200 euros, 300 euros. Tu n'hésites pas à vraiment le préciser. Parce que si vraiment, si c'était le cas et qu'il y a un litige par rapport à ça, ça te permettra de déclencher Airbnb, déclencher les alertes. Mais c'est surtout que Airbnb se fie vraiment au règlement. Donc, si c'était précis dans le règlement et que la personne a validé la réservation avec ces mentions-là, là, tu vas pouvoir commencer à discuter. Alors, bien entendu, il faut justifier, il faut prouver ce qui s'est passé. Mais tu vas pouvoir, eh bien, voilà, toucher des sommes d'argent qui pourraient compenser, par exemple, des éventuels nettoyages complémentaires que tu as dû faire parce qu'effectivement, quand l'appartement est totalement ravagé ou complètement sale de partout, bon, là, forcément, c'est peut-être deux fins de ménage. Ça va peut-être être doublé le temps de nettoyage et tout ça, il faut le justifier. Mais il faut aussi, comment dirais-je, s'appuyer sur le fait que derrière, tu l'avais précisé en amont avant la prise de réservation. La quatrième chose, moi, ce que j'aurais aussi vraiment t'attiré et ce que je fais, c'est que les personnes, je n'hésite pas à le mettre dans le message. Je n'hésite pas à, si je sens que si j'ai des doutes, si la personne est dans le lieu plutôt jeune, je suis navré, mais effectivement, c'est plutôt les jeunes qui ont tendance à avoir recours à ce type de soirée. Donc, ces personnes-là, je leur mets clairement, je leur mets un message comme quoi s'il y avait le moindre incident dans mon appartement, je n'hésiterais pas à faire appel donc au service de police et je précise qu'il y a déjà eu des incidents et que la police était déjà intervenue avec des amendes à la clé. Je peux vous assurer que ça fait peur. L'objectif, c'est de faire peur. C'est de toute façon, c'est toujours le même principe. On fait peur aux personnes pour éviter ce type d'incident. Encore une fois, ça n'empêchera peut-être pas que ça n'arrive pas mais au moins, on va le limiter énormément. Et enfin, la cinquième chose, vraiment, donc là, c'est un outil technique. Donc, je vais te mettre, comment dirais-je, le lien de ce type de produit. Ça s'appelle Minute. Donc, c'est quoi ? C'est un petit boîtier qui se met dans ton appartement et qui va mesurer le niveau sonore dans ton appartement. Et ce qui va se passer, c'est derrière, tu vas recevoir des notifications sur ton téléphone et ça te permettra, c'est toi qui vas fixer le niveau sonore et ça te permettra que dès qu'il y a un niveau sonore qui est bien plus important parce que les personnes qui se font la fête, clairement, forcément, il y a du bruit, il y a de la musique, ça va crier, ça va... Et dès que toi, tu vas recevoir ce type d'informations-là, c'est très facile pour toi de dire, écoutez, moi, j'ai eu une plainte du voisin, du dessous, du dessus ou sur le même palier. SVP, arrêtez tout de suite le bazar, sinon, je serais contraint de faire appeler le service des polices et je serais contraint d'appliquer le règlement de la lettre, c'est-à-dire que vous serez contraint de verser, voilà, X centaines d'euros pour compenser le tapage qu'il y a eu dans mon appartement et dans les parties communes notamment. Donc, ce petit boîtier, eh bien, alors, je te ferai sûrement une vidéo où je vais te le présenter précisément, mais je vais te mettre le lien quand même et puis je vais te mettre une petite photo aussi par rapport à ça. Donc, ce type de produit très clairement peut aider justement à résoudre ce type d'incident parce qu'on va mesurer le niveau sonore dans nos appartements et franchement, en cette période, c'est vraiment quelque chose que je te recommande parce que, encore une fois, le risque de tout ces tapages nocturnes, c'est que derrière, tu aies des plaintes de voisins et des personnes qui vont te demander peut-être d'arrêter ton Airbnb. Moi, je sais que je suis concerné par rapport à ça sur un de mes appartements donc c'est compliqué, la situation est difficile, on a un copropriétaire qui n'est pas du tout, qui ne veut pas m'entendre parler même si moi, j'essaie de mettre en place des solutions, malheureusement, il ne veut pas trop m'entendre parler donc c'est compliqué et il faut gérer ces situations-là et l'idée, c'est vraiment de gérer en amont plutôt qu'après. Donc, ça malheureusement, c'est lié à ce que les personnes font dans nos appartements et c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc, voilà ce que je vous ai dit dans cette vidéo. J'espère franchement que ces cinq actions à mener pour lutter contre ça vont pouvoir t'aider toi aussi à lutter contre ce nouveau phénomène qui est les AirBnB deviennent les nouvelles boîtes de nuit. Tant que les boîtes de nuit ne sont pas réouvertes, malheureusement, on va être un petit peu ennuyé par rapport à ça. J'espère que cette vidéo l'a pu t'aider. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !